Musique 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 Aléric, je suis ravi de vous retrouver dans ce magnifique parc des buts de Chaumont pour une autre belle histoire d'Haute-Paname. Et comment, dans l'un des plus beaux parcs de la capitale, nous sommes dans le 19ème arrondissement. Mais vous m'avez promis de faire trempette, elle est où l'eau là ? Ouais, ça baigne. Regardez. Dans ce parc du 19ème arrondissement de Paris, le cinquième plus grand espace vert de la capitale, se trouve la colline du Mont Chauve. Voici comment on appelait au 17ème siècle le parc des buts de Chaumont qui se situe sur d'anciennes carrières de gypses, autrefois malfamées et insalubres. Soucieux d'offrir aux ouvriers un lieu de quiétude et de verdure, Napoléon III commande cet espace vert au baron Haussmann et à l'ingénieur Jean-Charles Alphand. Dès 1864, les carrières sont aménagées. On mélange de la roche naturelle et artificielle et un lac de deux hectares est créé, alimenté par trois ruisseaux. Dans l'entrée d'une carrière souterraine, une grotte artificielle est formée au fur et à mesure de l'extraction de pierres à plâtre. Dans ce décor romantique, orné de nombreuses fausses stalactites pouvant aller jusqu'à huit mètres de long, on trouve plusieurs petites cascades venant titiller les eaux calmes du lac. Mais voici la pièce maîtresse des lieux, la plus grande cascade des Buttes-Chaumont qui s'écoule sur 32 mètres de hauteur et alimentée par le réseau d'eau non potable de Paris. Trois ans de travaux, mille ouvriers, une centaine de chevaux et 800 000 mètres cubes de terrassement furent nécessaires pour élaborer ce qui deviendra le plus beau parc public du Second Empire. Une petite information supplémentaire. Ce parc des Buttes-Chaumont a été inauguré très officiellement en 1867 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Oui, sachez que la ville de Paris compte pas moins de 15 hectares de réservoirs qui constituent une véritable réserve écologique où peuvent se reproduire en toute tranquillité des dizaines d'espèces. Je crois que vous faites très bien le merlemoqueur. Et la poule blanche du parc des Buttes-Chaumont. Mais, 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 mais.